Bonjour les autonomistes, bienvenue dans cette deuxième partie liée à la Géosolthermie, donc un projet sous ESPIOM, un assistant qui permet de faire une genre de pack, une pompe à chaleur naturelle en allant puiser des calories en chaud et en froid d'un puits que je vous ai dit une grande masse d'eau, mais également dans une deuxième partie essaie d'extraire la chaleur qui est potentiellement générée en même temps que vos watts sous vos panneaux solaires, mais ça on verra ça dans une partie 3. Donc la deuxième partie concerne proprement dit le codage ESPIOM et puis l'interfaçage Home Assistant, et puis je peux vous présenter les dashboards, donc principalement ce sont des tableaux d'entités qui vont être intégrés et importés depuis ESPIOM, et donc ici vous avez au niveau soufflerie et circulateur d'essai, et vous allez voir dans le code il y aura possibilité de remplacer ce simple switch par également un autre slider pour contrôler éventuellement le débit de votre pompe à circulation, et puis vous avez aussi un tableau d'entités avec à la fois un binary sensor qui m'indique si oui ou non un des clapets est ouvert d'au moins 30% je crois, et puis ici les sliders d'ouverture des 6 clapets jusqu'à 8 clapets vous pouvez contrôler avec la carte géosol thermique. Des graphismes ici, et puis c'est reparti pour d'autres informations génériques qui sont par exemple la led statube sans aucun intérêt, vous avez un petit bme 280 qui délivre ces informations ici, et également ici le petit cc de 2531, je ne sais plus exactement, je suis en train de tromper sûrement, mais qui délivre ces informations notamment pour le taux de dioxyde qui me permettra dans un troisième, quatrième temps éventuellement de voir si je rafraîchis ou non l'air des comples, parce que si je suis en cycle fermé histoire de rafraîchir les choses, et vous avez d'autres informations notamment, et bien la pression à l'intérieur du circuit d'eau, et également un peu le débit, un flot en litres par heure exprimé, et puis finalement le nombre de litres qui a traversé le débitmètre ici, et puis des informations classiques, puissance de wifi, voyez avec l'antenne déportée, un usp 32u, et bien malgré que je sois dans les comptes, la réception est vraiment très très bonne, et puis depuis combien de temps, j'ai fait un petit flash il n'y a pas trop longtemps, et un restart. Enfin d'autre côté, enfin vous le placez où vous voulez, également un autre tableau d'entités avec les covers qui vont être générés dans l'ispy home, et puis le slider position, donc ça c'est un objet slider anti-tireaux, dans Axe, et voilà, et également vous allez voir que j'ai fait un select qui me permet de, pour les deux dernières vannes, électro vannes, de choisir parmi les trois possibilités, soit ce qu'on appelle le circuit court, enfin puis rafraîchi, on va dire, puis comble, ou puis comble, puis panneau comble, donc ça c'est le circuit le plus long, et enfin circuit 2, c'est panneau comble, qui est on va dire le circuit hiver, qui permettrait de récupérer le plus de calories. Et donc tout ça, c'est contrôlé par ces deux électro vannes, les deux dernières, la troisième que j'appelle troisième voie montante, je vous renvoie plus tard dans mes vidéos, et puis la troisième voie descendante. Et vous avez ici tout ce qui est sondes d'Alas, voilà, donc avec les graphes associés, donc cinq sondes d'Alas et éventuellement deux sliders d'alarme, si par exemple la batterie électrique chauffe trop, donc je risque de brûler le plénium, ça m'est déjà arrivé, et bien j'ai un slider d'alarme qui va couper automatiquement le routeur solaire pour la deuxième voie. Et ici, si en cas de gel, donc je mets aussi un slider, si par exemple la température extérieure est automatiquement passe sous les moins 1, je règle évidemment, je mets la vidange en cours du circuit d'eau pour pas éviter d'abîmer ce circuit d'eau. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté ces basiques, c'est principalement des tableaux d'entités, quelques graphes graphanas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous renvoie sur mes anciennes vidéos, rien de classique, ce sont des cartes d'entités, vous cliquez sur le dashboard ici, évidemment j'ai ma tête, modifier le tableau, et tout ce que j'ai fait, c'est ajouter une carte, des cartes d'entités, donc quand vous cliquez sur ajouter une carte, vous allez avoir dans la liste de toutes les cartes possibles, vous avez celle d'entités, donc rien, et puis vous mettez vos noms d'entités qui sont intégrés depuis ESPYOM, donc le tableau d'entités, c'est ici, voilà, alors entité avec un S, c'est ces cartes-là principalement que j'ai utilisées. Donc maintenant, le principal, c'est qu'on se retrouve devant ESPYOM. Alors on va se retrouver devant le code ESPYOM, et vous savez que j'utilise maintenant pas mal de substitutions, donc qui permet de remplacer pour le reste du code, les choses, et vous changez uniquement ici dans cette partie en tête de gondole dans votre code, les choses pour que ça impacte le reste de votre fichier YAML. Alors dedans, vous allez retrouver les noms du nœud ESPYOM, les mises à jour, également des valeurs initiales de certaines choses, des températures d'alarme, etc., la résolution au nombre de bits de la sonde Dallas, les temps de rafraîchissement des sondes Dallas, etc., et puis le nom, parce que je vous revois même une notification sur mon téléphone, ici vous mettez le nom de votre device Android ou iOS. Ici, vous avez la partie définition de l'ESP32, donc c'est un ESP32U, mais ça marche en nom générique de board de l'ESP32Dev. Et ici, vous voyez que j'utilise la version d'Arduino, la 2.0.2.0.6, avec en plateforme Mio 5.3.0, à l'heure où je fais cette vidéo. C'est la dernière version, et notamment, elle améliore les débits de transfert sur les ports séries, même si ça n'impacte pas ici, parce qu'il n'y a pas d'utilisation de ports séries particulièrement. Alors après, j'ai le nœud ESPYOM, voilà, avec, vous voyez, la partie on-boot, donc ça va faire des choses au démarrage de l'ESP32. Et qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai mis en commentaire la fermeture des vannes, des électro-vannes, donc jusqu'à les 8 premières. Donc, si vous utilisez 8 vannes, vous pouvez les faire. Et ici, par contre, je vais fermer les 6 clapets, parce que moi, dans mon système, sur les 8 clapets possibles, je ne vais en utiliser que 6. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je mets en position 0, et bien les clapets, je les ferme. Voilà. Donc, c'est pareil d'avoir fait un cover close, là, c'est strictement identique. Et ce que je fais aussi, c'est que j'arrête le ventilateur au cas où. Voilà. Ça, je fais ça chaque fois que le ESPRO démarre ou est flashé. Alors, je mets le logger en port séries, je mets un board write à 0, histoire de ne pas trop bouffer du CPU. Très important, petit clin d'œil à Christophe, il ne faut pas oublier, API, si vous voulez que vos entités ESPYOM remontent, soit directement dans mon assistant, et donc soit détecté. Sinon, s'il n'y a pas API, on ne voit rien d'homme assistant. On active le flash de OTA, si pour un deuxième flash et ultérieurement, histoire qu'il n'y a plus besoin d'un câble USB. Et là, on va définir la partie Wi-Fi classique. Donc, vous avez le SSID et le password, qui vont être définis par ces deux champs qui se trouvent dans le fichier secrets.iam, que vous devez stocker dans le répertoire d'homme assistant, slash config, slash ESPYOM. Voilà, sinon, vous avez un bouton à droite d'ESPYOM dans le panel principal, où vous avez cliqué sur secret et vous pouviez accéder. Alors, tiens, clin d'œil également au Le Brûlant, à Gérald, voilà comment on fait dans ESPYOM une variable globale. Donc ici, j'en définis une, parce qu'il y a un seul tiré, premier tiré, et qui s'appelle, alors, avec le préfixe de la substitution, qui s'appelle veille globale. Et qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire ? Justement, on me permet de recopier à 23h59 l'information importante, qui est le nombre de litres qui a circulé dans mon circuit d'eau, qui a été de la recopier dans cette variable-là, pour ne pas la perdre. D'accord ? Donc, ça, c'est le nom de la variable. Ça va stocker un nombre à virgule, et en cas, si le SP32 reboute, je la restaure. C'est-à-dire, je la remets. Et qu'est-ce que je fais ? Comme je veux qu'à 23h59 et 59 secondes, l'information du nombre de litres qui a circulé dans mon, soit recopiée dans cette variable-là globale, il me faut la notion de temps, donc un objet timer, et ça, ça se fait par cet objet time, où ici, on va récupérer l'horloge de Home Assistant, et puis, le déclenchement, le trigger, comme on dit en informatique, c'est à 23h59 et 59 secondes. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, là, je fais, je recopie, donc, c'est un global set, ça ressemble un peu à l'Union Dreaded, quelque part. Eh bien, voilà, donc, c'est sur l'entité ici globale. Qu'est-ce que je fais ? Je lui recopie la valeur qui se trouve pour l'instant dans l'entité du jour. Voilà, donc, il s'appelle Daily Underscore Name. Alors, comme la géosolthermie va utiliser pas mal de capteurs I2C, il faut définir un champ I2C, et donc, notamment, ces deux variables Sdata et Sclock, donc, qui sont respectivement les GPIO 21 et 22, je scanne éventuellement, et je mets une fréquence à 50 kHz, pardon, pas obligatoirement de mettre ça. Je vais également utiliser un bus Dallas, et donc, c'est pour les sondes de température, notamment, et qu'il va utiliser au niveau data, le GPIO 15, et vous avez l'intervalle ici qui est défini dans la substitution. Allez, maintenant, on va définir les capteurs qui utilisent justement le bus I2C ici, défini ici, et donc, on a dans un premier temps un PCF 8574, et donc, c'est un multiplexeur de port binaire, donc, digital, donc, ce qu'il peut utiliser soit en entrée, soit en sortie, et le premier qui va gérer jusqu'à 16 entrées-sorties digitales, ça sera sur le bus en I2C sur l'adresse 21 et le deuxième. Alors, il faut bien penser à souder sur le deuxième PCF pour que ça corresponde à l'adresse, ou alors, quand vous faites l'I2C scan, il va vous le dire, en fait, quelle est l'adresse du deuxième, et vous mettez l'adresse ici correspondante, donc, vous mettez, dites bien que c'est un PCF 8575, donc, avec les 16, sinon, par défaut, c'est que 8, le 74. Allez, on définit un champ output, donc, ici, c'est pour la LED de contrôle de l'ESP32, donc, si vous voulez l'allumer ou éteindre, s'il y a de l'activité, et là, ce qui va être important, c'est, tiens, on va définir un dimmer, donc, ce qui va permettre de contrôler une charge alternative, ici, c'est le ventilateur d'insufflation de tout mon système de chauffage ou de refroidissement, donc, ça va être contrôlé par ce qu'on appelle un robot d'In, c'est quoi ? C'est un carte opto plus triac, et donc, dans Home Assistant, ESP Home, c'est intégré, donc, c'est la plateforme Assydimeur, il faut, vous lui mettez, tiens, quelle sera la pin qui va envoyer les modulations, c'est-à-dire les fameuses valeurs entre 0 et 100, ici, c'est la GPO 18, et la pin qui fait le 0 crossing, ok, donc, ça, c'est important, parce que ça envoie à partir d'une intervalle de temps de la demi-periode jusqu'à le prochain passage à 0, ici, qui se fait par cette pin GEO 17. Et là, ce que vous voyez en commentaire, c'est qu'éventuellement, si je veux utiliser un circulateur d'eau alternatif, c'est-à-dire branché sur 230 volts, je peux utiliser le deuxième Assydimeur, qui est potentiellement clipsable, embrouchable sur la GEO Sol Thermine, et dans ce cas-là, vous décommentez cette partie-là, et vous voyez que la partie PWM, ce sera la GPO 25, par contre, le 0 cross, comme c'est fait, si vous avez utilisé un premier dimmer ici, c'est-à-dire sur la panne GPO 17, il est préférable de mettre aussi également la GPO 17, ce qui veut dire que ce GPO 17 est partagé sur les deux Assydimeurs, et donc la nouvelle dernière petite révision de la carte, c'est fait maintenant, vous allez voir qu'il y a un petit pin qui permettra de mettre un câble du pont directement, voilà, ou sinon vous faites une dérivation. Donc avec la toute dernière release qui se trouve dans le GitHub, vous avez la dernière mise à jour, et donc avec ça. Et enfin, ici, tout ce qu'on est sur les dimmers, donc là c'est pour un circulateur AC, mais si vous voulez utiliser un circulateur DC, genre en 12 volts, et bien vous allez aussi pouvoir moduler sa vitesse de rotation, avec une plateforme qui s'appelle LED-C, donc comme pour les LED en fait, le brightness, la luminosité, et là il va falloir définir deux choses, qui est la marche avant et la marche arrière, c'est obligatoire, avec deux GPIO, 12 et 13, et maintenant aussi dans la dernière révision, ils sont aussi accessibles, voilà. Donc vous branchez deux du pont, et vous allez pouvoir grader sur le quatrième pont en H, votre pompe de circulation DC, vous avez le choix, soit je grade une circulation AC, soit je grade un circulateur DC, cool. Voilà, donc maintenant, on va s'intéresser à la partie ventilateur. Alors dans celle-ci, et bien je la définis sous la plateforme Speed, donc vous avez l'objet générique fan, et Speed, d'accord, et donc dans ce cas-là, et bien vous dites que ce qui va contrôler ce ventilateur, c'est le dimmer AC, le premier qu'on a préalablement défini, voilà, et que j'appelle dans Home Assistant, ici, géothermie soufflerie, donc ça sera l'entité que vous allez devoir ajouter dans votre tableau d'entités. Et par contre, si j'essaye de bouger, vous allez voir que vous avez un slider associé, et ce que je fais, c'est que si j'essaye de démarrer le ventilateur, je teste, alors je ne le démarre pas, en fait je teste au préalable s'il y a au moins un déclapé ouvert, parce que ça ne sert à rien d'aller souffler, par exemple, de l'air froid, dans votre pièce par accident, si vous n'avez pas un clapé d'ouvert, ça ne sert à rien, parce que ça va être resté bloqué, l'air va être resté bloqué dans le plénium, et donc, vous allez voir par la suite, je vais définir ce qu'on appelle un binary sensor qui va être à ON, dès qu'il y a au moins un clapé qui ouvert, au moins jusqu'à 30%. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire que si ce binary sensor est à ON, alors qu'est-ce que je fais ? Je démarre, je démarre le ventilateur, voilà, avec les choses, avec les indications qu'il faut. Alors, ici, vous avez encore deux champs en commentaire, donc vous allez éventuellement, si vous voulez grader votre circulateur, d'accord, donc le contrôler en vitesse, en débit, et bien si vous utilisez un circulateur AC, vous allez décommenter ces quelques lignes ici, ou vous allez retrouver, c'est une plateforme PID, pareil, ici, avec le deuxième qui renvoie, au niveau du contrôleur, le deuxième AC dimmer, qu'on a défini juste un peu plus haut, que j'appelle AC dimmer pump. Et ici, dans Home Assistant, le contrôle, le slider de cette, pour régler le débit de circulation, ça va s'appeler géothermie AC circulateur. Si vous utilisez un circulateur DC, alors ça sera cette partie-là qu'il faudra décommenter, et celle-là restera commentée, forcément, c'est l'un ou l'autre, et là, vous voyez, on va utiliser la plateforme HBridge, donc c'est le pont en H, vous savez, le L298N, qui compose la géoséal thermie, qui sera utilisé, et là, vous allez retrouver les pins A et pins B, qu'on a défini tout à l'heure dans les outputs, et ce qui va permettre de contrôler un peu pareil, sous forme d'un slider, le débit. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, si vous voulez contrôler votre pompe de circulation, c'est à vous de voir. Alors, maintenant, on va commencer un champ select, vous savez, c'est le menu déroulant, avec trois possibilités sous Home Assistant, qui me permet de contrôler, finalement, mes deux électrobannes, trois et quatre, que j'appelle trois voies montantes, et trois voies descendantes, et qui me permet de choisir un des trois circuits possibles. Alors, ici, c'est un plateforme template, en select, on lui donne un nom, on lui met Optimistic, et puis, il y a trois, voilà, les trois options qui vont apparaître dans le menu déroulant, donc, puits-comble, c'est-à-dire, je vais directement des combles, jusqu'au fond du puits, pour récupérer la fraîcheur, et puis, je remonte en comble, j'évite tout le passage panneau solaire, le circuit long, qui est ici, que j'ai mis en 1, qui s'appelle puits-panneau-comble, et puis, donc là, ça transite quand même par le fond, ça passe sous les panneaux, donc, la fraîcheur que je gagne d'un côté, je risque de la perdre au niveau des panneaux, donc, c'est un peu, pourquoi pas, je l'ai fait, je pouvais le faire, et enfin, l'option 2, qui est panneau-comble, donc là, ça ne transite plus par le fond du puits, et ça fait directement comble le panneau, comme le port salu, c'est indiqué dessus. Alors, qu'est-ce que je fais dès que j'ai, je choisis une de ces trois valeurs ? Eh bien, d'abord, je teste, vous voyez ce que je récupère ici, je teste quel est, si le numéro que j'ai choisi, c'est-à-dire que ça, c'est l'index 0, ça, c'est l'index 1, et l'index 2, donc, si celui-ci est égal à 0, c'est-à-dire si j'ai choisi, grosso modo, la première option, donc, c'est comme ça qu'on fait, si l'index que j'ai choisi est 0, c'est-à-dire j'ai choisi la première option, alors, qu'est-ce que je fais ? J'arrête la pompe de circulation, ici, pour l'instant, moi, c'est off au travers d'un switch, sinon, si vous le faites par le fan, vous ferez un fan turn off, ici, la pompe de circulation, et qu'est-ce que je fais ? Je ferme les deux électrovannes, qui sont à la voie montante et à la voie descendante, donc, ici, qui s'appelle, en identification ISPOM, 24 et 23, alors, je le fais dans cet ordre, parce que c'est une séquence qui est déroulée, d'abord, il va fermer la 24, c'est-à-dire la 3 voies descendantes, puis après la 23, c'est-à-dire la 3 voies montantes, faites-y attention. Alors là, je teste une autre condition, c'est-à-dire que si j'ai sélectionné la deuxième option, c'est le circuit long, on va dire, qu'est-ce que je fais ? Je ferme le descendant, c'est vrai, par contre, j'ouvre la montante, donc là, ce qui va me faire transiter sous les panneaux. Voilà, et enfin, vous avez compris, un peu le dual, égal à 2, ben voilà, j'ai les deux, donc la troisième option, j'ai les deux, ou qui sont ouverts dans cet ordre-là, d'abord, j'ouvre la descendante, puis après, j'ouvre la montante. Voilà, c'est à vous de voir, vous pouvez faire toutes les combinaisons, mais je vous montre comment ça fonctionne. Je vais définir des numbers, donc les numbers en assistance, ce sont des sliders. Alors, je définis un pour l'alarme de température, vous voyez qu'ici, c'est initialisé avec la valeur qui est dans substitution, je crois, à 60 degrés, ou 65, et puis je peux aller de 0 à 100, et en tout cas, ça va me servir pour arrêter le routeur solaire, notamment si il est sur la voie 2, pour éviter si le ventilateur n'est pas en route, ou il tombe en panne, et notamment, moi, ce qui est arrivé, et véridique, c'est que je n'avais pas mis de RC snobber sur la cellulaire, et comme un ventilateur, c'est une charge inductive, et bien il a grillé, et du coup, je croyais que le ventilateur était démarré, je le voyais dans l'assistant, mais en fait, non, et donc du coup, ça a chauffé, chauffé, ça a brûlé mon plénium, donc faites-y attention. Heureusement, j'ai vu l'alerte de température, donc j'avais mis une autre alerte, que vous allez voir dans un petit moment, et qui m'a prévenu sur mon téléphone. Alors, j'ai un autre slider, qui permet de déclencher, après, vous allez voir, si l'eau est en dessous de moins un degré, pour vidanger le circuit automatiquement, je n'ai pas à m'en occuper, et donc là, vous avez un seuil de réglage, moins un, zéro degré, enfin, vous définissez, en tout cas, c'est entre moins 10 et 2 degrés, vous choisissez avec une valeur initiale à moins un, je crois, vous faites ce que vous voulez. Je vais définir, après, un template pour le ventilateur, alors là, ça va être exprimé en pourcentage, donc je vais pouvoir régler le ventilateur entre 0 et 100%, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais tester, donc dès que je modifie la valeur du slider, ici, donc dès que j'ai le on value, ici, je vérifie que c'est différent de 0, parce que si c'est 0, je ne démarre rien, donc si je choisis une valeur qui est différente de 0%, et bien d'abord, je teste, est-ce qu'il y a au moins un clapet ouvert ? Est-ce qu'il y a un clapet ouvert ? Parce que s'il n'y a pas de clapet ouvert, qu'est-ce que je fais ? Et bien, du coup, je démarre le ventilateur, avec la vitesse que j'ai mis au niveau du slider, donc c'est ce qui est fait. Est-ce qu'il y a un clapet ouvert ? Oui ! Alors, démarre le ventilateur, avec le pourcentage de rotation, que je viens de saisir dans le slider. Sinon, vous voyez, il y a un else, qu'est-ce que je fais ? Ta-la-la ! Ouh là là, on essaye de quoi ? Et bien, de lancer le ventilateur qui n'a aucun clapet. Qu'est-ce que je vois ? J'envoie un service homme assistant qui va aller toquer sur mon téléphone, qui va faire un petit message. Eh mon coco, ouvre un clapet avant de lancer la géotormie, parce que c'est important, sinon ça ne passera pas. D'accord ? Donc ici, j'envoie un message, ouvrez un clapet. Malheureusement, je ne peux pas faire aussi sonner et vibrer le téléphone, parce que ça, ça ne marche pas malheureusement. Voilà. Et après une seconde, qu'est-ce que je fais ? J'attends une seconde, eh bien, je mets le slider à zéro. Tu as voulu le mettre, mais tu n'avais pas ouvert un clapet, je te le remets à zéro. Voilà ce qui est fait automatiquement ici. Alors, vous voyez, il y a double combinaison. Donc là, je suis sur le else du zen ici. Voilà. Et bien, qu'est-ce que je fais ? Je torne, j'arrête le ventilateur. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je démarre un autre IF. C'est vraiment un petit programme un peu plus compliqué au niveau des conditions. Donc là, je teste si l'état du dimmer... Ah oui, ce qui m'est arrivé, le cas présent, c'est que je croyais que le dimmer fonctionnait et en fait, il ne tournait pas. Et en fait, on peut le détecter électroniquement. C'est quand il me dit que l'état du dimmer est supérieur à zéro, alors que le binary sensor est associé. Et donc, et là, s'il y a une contradiction, je suis censé avoir un pourcentage de gradation qui se supère à zéro, mais en plus, le binary sensor qui vient de faire avec l'état du fan me dit qu'il est à off. Donc, c'est un état quantique dual. Donc ça, c'est une alerte pour me dire qu'il y a un truc électronique en panne. Et donc là, j'envoie, attention, j'envoie alerte générale, assez dimmer probablement en panne, ventilateur non fonctionnel. Et là, si malheureusement, j'aurais pu faire sonner le téléphone, j'aurais le refait, mais ça ne marche pas encore dans ESPO. Alors, ça, c'était la gestion du ventilateur. Vous voyez que quand je fais travailler des résistances électriques, ça peut chauffer, je n'ai pas envie de mettre le feu. Donc, je rajoute pas mal de conditions. Et voilà, donc maintenant, j'ai mis pas mal de choses en commentaire qui permet de, grosso modo, de définir des numbers pour vos clapets, etc. Je les ai mis en commentaire parce que je ne les utilise plus maintenant. Et maintenant, on va s'intéresser sur d'autres parties qui sont la partie light et switch. Alors, dans cette partie light, je définis le contrôle de la lettre de statut. C'est une petite lettre bleue. Anecdotique, vous pouvez l'enlever si elle vous intéresse. Alors là, les parties switch vont être importantes puisque c'est le cœur de le contrôle à la fois des électrovannes et des clapets. Voilà, donc vous savez que c'est des modifications de clapets chinois. Je vous remettrai, si j'y pense, en haut, ici, la petite vidéo qui permet de faire la modification de ces clapets chinois pour justement faire l'ouverture et la fermeture. Alors, du coup, vous allez avoir, je vais le présenter pour une ou deux, mais ça sera toujours la même chose. Donc, je vais définir dans les switches, bon, la plateforme de restart, c'est toujours bien de redémarrer à distance le aspect 32 s'il bug, ça ne fait jamais de mal. Des fois, ça arrive. Et puis là, vous voyez, c'est comme les Duponts et Duponts, voilà, ça c'est pour le contrôle de l'électrovanne numéro 1 qui est associé au remplissage du circuit d'eau. Donc, il y a un contrôle en ouverture et un contrôle en fermeture, d'accord ? Et donc, comme du coup, j'ai pas mal d'électrovanne, c'est pour ça que j'utilise les PCF parce que du coup, ce sont eux qui vont gérer un peu la multiplication au sens Jésus-Christ des pins du cas des GPIO. Alors, du coup, je l'appelle, dans ESP Home Up 2 parce que c'est le Up 2 qui va le gérer, ouverture van 1. Et ce qui va être important, c'est qu'il fonctionne bien en interlock. Ça veut dire que je ne peux pas actionner l'ouverture si au préalablement la fermeture n'a pas été arrêtée. D'accord ? ça, c'est géré automatiquement grâce au mot-clé interlock. Ça veut dire que celui-ci fonctionne avec celui-ci. Et donc, grosso modo, si je lance l'ouverture juste un peu avant, il force le lancement de l'arrêt de l'ouverture de la vanne. pour être sûr qu'il n'y a pas deux ordres qui sont envoyés en même temps. Du coup, les deux pins de l'électrovanne sont alimentés en même temps. Il ne sait plus quoi faire. Il dit peut-être que ça grille l'électrovanne. Voilà, du coup, l'interlock ici et ici sont très importants. Et du coup, si pour l'ouverture, je mentionne la fermeture et pour la fermeture, je mentionne l'ouverture. D'accord ? Il fonctionne en dualité. Alors, comment on sélectionne les GPO ? Parce que ce n'est plus les GPO directement de l'ESP32 qui sont sélectionnés. Mais c'est un GPO de la carte PCF et de la carte du Hub 2, c'est-à-dire le deuxième que j'ai définie. Et je vais lui dire la pin 7. Alors ça, ça dépendra du dispatching que vous allez utiliser pour connecter physiquement sur la géosol thermie vos électrovannes. Moi, je suis parti par le haut. C'est quoi le haut ? Mais voilà. Donc, du coup, c'est cet ordre-là. Donc, la première, pour la première vanne de remplissage, l'ouverture, c'est le GPO 7. Enfin, la pin 7 du PCF. Et pour la fermeture, c'est la pin 6. Voilà. Donc, vous tâtonnez, vous allez trouver lesquelles correspondent à l'ouverture et à la fermeture en fonction quand vous bougez vos sliders. Et puis, maintenant qu'on a un peu compris, je duplique la même chose. Voilà. Donc, c'est toujours sur le Hub 2 et cette fois-ci, ça sera la pin 4 et 5 respectivement. Voilà. En ouverture et fermeture. et puis, on a compris. Donc, je vais définir ici l'électro-vanne 3 qui correspond à la 3 voies montante qui touche, concerne la pin 3 et certainement 2 du PCF. Et enfin, la 3 voies montante qui est l'électro-vanne 4 qui est la pin à envoyer 15 et 14 cette fois-ci. Donc, à vous de voir. Mais si vous faites exactement le même montage que moi, ça seront les mêmes. Alors, j'ai mis en commentaire éventuellement si vous avez une 5e ou 6e électro-vanne à contrôler. Bon, OK. Et même une 7e. C'est à vous de voir. Par contre, là, maintenant, on va commencer un peu les clappés. C'est un peu la même chose. D'accord ? Vous avez à la fois l'ouverture et la fermeture. La seule différence, c'est que ce n'est plus le deuxième PCF mais c'est le Hub 1, le premier PCF qui va être impacté. Et là, en ouverture, c'est le pin du PCF 0 et puis en fermeture, c'est le pin 1. Voilà. Et puis, c'est pareil. Alors ça, c'est associé, je crois, à la chambre rose, etc. Bon, il faudrait que je le mette. Mais ça, ça sera à vous dans le planium quand vous dispatchez votre chose, à quoi ça correspond. Je fais la même chose pour le clapet numéro 2. Vous avez compris ce qui diffère. C'est toujours le Hub 1 et puis après, c'est le numéro ici des pins sur le PCF. 3 et 2. Voilà, j'en définis 6 parce que dans mon plénium de distribution d'air, j'ai 6 sorties. Si vous avez 8, eh bien, vous décommentez, je crois que les ai mis en commentaire, le clapet 7 et 8 ici. Voilà. Donc, vous pouvez en faire jusqu'à 8 et chacun d'eux a besoin de 2 GPIO. Voilà. Alors, maintenant, sur le circulateur d'essai, donc ça, c'est sur le... Tiens, j'aurais pu le mettre au niveau du Hub 2 qu'on a fait tout à l'heure. Ça, pour l'instant, moi, mon circulateur, donc c'est un circulateur d'essai en 12 valves qui n'est pas régulé. Donc, je n'ai pas dit la modulation avec un pont en rage, par exemple. Donc, moi, c'est un switch on-off. Donc, du coup, j'utilise un des pins disponibles du premier Hub 2. Voilà, ici, il y a un disponible pour gérer ce circulateur d'essai en on-off. Alors, peut-être, je referai le câblage pour aller réguler si ça apporte quelque chose au niveau de la maximisation des échanges thermiques sous les panneaux. Et ça, ça sera l'objet peut-être d'un troisième ou quatrième partie des optimisations. Alors, maintenant, va commencer la partie sensor. Donc, tous les capteurs qui sont aussi intégrés à Geosol Thermie. Bon, le niveau Wi-Fi, depuis quand la carte SP32 a démarré. Ah, la partie BME 280. J'ai suffisamment fait de BME 280. Vous voyez, c'est tout con. Voilà, donc, l'oversampling, la température, la pression, l'humidité. Voilà. Le CC, c'était quoi ? Donc, qui me permet de mesurer le taux de CO2. Voilà. Et, ici, je fais un petit filtrage pour utiliser un filter out. Voilà. En tout cas, toutes les valeurs qui sont inférieures à 65 000, je retourne la valeur. Sinon, je retourne zéro. et le TVOC, bon, ça, ça va être important, ce qui va mesurer le taux de CO2, de CO, pardon, de VOC, volatil, ici. Et donc, grosso modo, ça va éventuellement me permettre de contrôler un septième clapet qui permettra de rafraîchir l'air dans les combles en allant brancher la VMC. Donc, ça, ça sera pour une partie 3 ou 4, plutôt 4 à venir. Donc, ce capteur-là va m'être utile plus tard. Donc, je définis l'adresse I2C de ce capteur, c'est 05A. Si vous avez choisi notre adresse, vous la mettez. Les périodicités. Et puis, la baseline, alors ça, c'est pour considérer que c'est le niveau 0 de votre CO2 ambiant. Donc, du coup, ça va faire un graphe où le talon sera cette valeur-là. Alors, on a besoin de définir un débitmètre. Donc, là, c'est sur un ADC. Donc, c'est un pulse counter, voilà, classique. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'en ai fait plein. Et là, ça sera défini en litres par heure avec la petite constante qui va bien. Voilà, je rafraîchis toutes les secondes. Et ce water flow, ce flow d'eau, je l'intègre comme des watts pour en transformer en litres. Voilà, donc, j'utilise un objet total daily energy, les mêmes que pour intégrer les watts. Il n'y a pas de raison. Voilà, j'unite en litres cette fois-ci. Donc, c'est ça qui va me permettre de calculer le nombre de litres qui a circulé au travers de mon circuit. Et puis, comme je l'ai déjà mentionné au tout début, je vais définir la veille. Donc, ce sera qui sera modifié par le global set défini au tout début. la définition, c'est aussi delete, leur accuratie. Et ce que je dis, c'est que cette valeur de veille, c'est égale à la variable globale. Voilà, donc, je recopie la valeur tout le temps. Donc, finalement, c'est la variable globale veille qui va instancier cette variable template qui sera, elle, exportée dans HOMA-SIT. Alors là, je vais avoir pas mal de définitions de sondes Dallas. Donc ici, vous avez les adresses. Alors, le console que je vous donne, c'est que vous en branchez une par une. Donc, vous branchez le premier sondes Dallas, vous exécutez, vous regardez dans le log et son adresse va apparaître, ce truc-là, ce bignou va, dans le log va apparaître et vous l'écrivez. D'accord ? Parce que si vous les branchez toutes en même temps, vous allez avoir toutes les adresses, vous ne savez pas qui est avec qui. Bon, Bon, donc du coup, vous lui mettez un nom, un nom d'assistant, etc. Et là, vous voyez, je fais ce qu'on appelle des filters out. Ça veut dire que si je tombe sur ces valeurs, je les élimine. Alors, j'élimine la valeur 85, j'élimine la valeur 128 et j'élimine la valeur none. Alors, pourquoi ? Parce que pour certaines de ces sondes, j'ai des câbles super longs et des fois, même au bout de 10 secondes, ils n'arrivent pas à récupérer la valeur. Donc, ils m'affichent soit unknown, soit alors les valeurs qui ont été lues sont erronées. C'est une communication digitale, il y a du bruit. Surtout qu'il y a 5 sondes sur le bus. Donc, du coup, les deux premiers cas, c'est un peu le bruit, il a mal lu, du coup, il met une valeur soit 85, soit 128. Donc, du coup, grâce à cette astuce, j'ai toujours les bonnes valeurs, même si ce n'est pas rafraîchi tous les 10 secondes, j'ai au moins une valeur correctement affichée dans une home assistant. Et qu'est-ce que je fais, tiens, pour celle-là, température batteriaire, sortie batteriaire, donc c'est là, pas loin, juste après la batterie électrique, la résistance électrique. Oh là 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 là, je teste une condition. Est-ce que cette température, elle ne monte pas au-dessus de quoi ? Vous savez, le slider en température sur l'alarme que j'ai défini. Et si oui, qu'est-ce que je fais ? J'arrête le ventilateur. Alors, pourquoi tu arrêtes le ventilateur alors que ça monte en température ? C'est que le truc, c'est que du coup, dans ma 6 temps, j'ai une automatisation. Si je sais que j'ai le routeur solaire sur la voie 2 qui est démarré et que le ventilateur est arrêté, automatiquement, cette automatisation m'arrête le routeur solaire. Voilà. Donc du coup, en forçant l'arrêt du ventilateur, j'arrête automatiquement aussi l'arrêt du routeur solaire, notamment sur sa voie 2 parce que je coupe, je turn off la sortie 2 du routeur solaire. Donc, ce qui me permet de contrôler le routeur solaire de cette façon par ce truchement. Par la suite, je définis toutes les sondes d'ALAS avec leur adresse respective que j'ai trouvée en les scannant une par une. J'élimine les trois valeurs comme d'habitude. Et puis, pour une qui est toujours l'entrée des panneaux solaires, qui est une température de sondes d'ALAS extérieures, je teste. Ouh là là, est-ce que la température ne serait pas égale en dessous de la température du slider, ici à moins 1 degré ? Si oui, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre un petit peu à 30% la vanne de vidange pendant 3 secondes et je la referme. Ça me permet de casser complètement la pression et d'éviter que ça pète. Voilà. Alors, je continue les dernières sondes d'ALAS. Je pense qu'il n'y en a plus qu'une. Voilà, c'est la sortie de panneau. Normalement, qui devrait être un peu plus chaude que l'entrée des panneaux. J'élimine toujours ces valeurs. Alors, je pourrais améliorer un peu les choses. Je peux gagner 2 ou 3 mètres de longueur de câble. Ça devrait améliorer le rapport s'il y a de la bruit et donc du coup, le bruit sur le bus et sur la lecture de ces sons. Je le ferai plus tard. Pour l'instant, ça fonctionne à peu près correctement. Alors, le capteur de pression, ben oui, c'est super intéressant de mesurer la pression. Donc, vous savez, si vous devez remplir éventuellement, s'il y a une baisse de pression, vous pouvez, hop, vous ouvrez un peu à distance le clapet, l'électrovanne, pardon, de remplissage et hop, vous remontez le niveau de barre. C'est génial. Donc, vous avez le GPO 33 qui va bien avec la formule lambda qui permet de passer en barre les choses. Voilà. Et puis, et puis quoi ? Et puis, là, vous avez les covers. Donc, les covers, maintenant, c'est la surcouche qui, de présentation dans l'assistant qui mettra l'électrovanne ou les clapets sous un slider d'ouverture ou fermeture. Et donc, dans ce cas-là, je vous présente d'abord pour l'électrovanne numéro 1. Donc, ça s'appuie sur les outputs qu'on a, les switches, pardon, qu'on a définis tout à l'heure. Et donc, je dois définir un nom dans l'assistant. Ici, vanne 1. Et puis, du coup, qu'est-ce que je fais à l'ouverture ? Je tourne le switch ouverture et je lui mets un temps d'ouverture. Alors moi, sur mes vannes, je crois que c'est 15 secondes le temps d'ouverture. De toute façon, vous le changez dans substitution. Si c'est 30 secondes, là, vous mettez 30. Si c'est 10 secondes, vous mettez 30. Ça sera à chronométrer avec vos électrovannes. Je fais pareil pour le close action. Donc là, du coup, je turn on le switch et quand je fais un stop, j'appuie sur le bouton stop, je turn off à la fois l'ouverture et la fermeture. Comme ça, ça ne va pas bouger. Voilà, une fois que l'électrovanne 1, vous avez compris un peu le truc, je fais pareil pour toutes les autres électrovannes. La 2, la 3, la 4, et ainsi de suite. Donc moi, j'en ai que 4. Voilà, j'ai mis en commentaire les 5, 6, 7, voilà. Et puis maintenant, je vais faire la même chose avec les clapets. Donc on a compris, cette fois-ci, ça change le hub, enfin en tout cas le switch, turn on, l'ouverture clapet 1. Pour la fermeture, turn on, la fermeture clapet 1. Et puis le stop action, c'est un turn off pour les deux. Voilà, et puis je fais pareil, clapet 2, etc, etc. Donc là, c'est du bis répétitard, pas de souci, j'y mets en commentaire 7 et 8, si vous avez. Et là, je définis un binary sensor, ça, ça va être pratique, j'en définis au moins 2 qui vont être utiles. Donc le statut, si le SP32 est toujours en ligne. Alors le fan on, ça vous permet de savoir si vous avez votre ventilateur qui démarrait. Alors qu'est-ce que je fais ? C'est un lambda. Et je regarde le state de l'objet fan associé. Et si celui-ci, me return, est vrai, ben alors, c'est-à-dire que si ça, c'est différent de 0, grosso modo, et ben ça me retournera le booléen à trous. Sinon, ben ça retourne à false. Le booléen sera chargé pour le binary sensor à false. Donc ça, c'est super important pour l'alerte, savoir si le dimmer n'a pas grillé, il est vachement utile. Et enfin, un autre, pour savoir si au moins un des clapets est ouvert. Ben ben vous voyez, c'est des ou, ici, qui permet de savoir est-ce que la position du premier clapet est supérieure ou égale à l'ouverture minimum que j'ai définie dans les substitutions, je crois que c'est 25 ou 30%, ou, est-ce qu'il y a un de ces deux clapets qui est ouvert minimum ? Voilà. Si oui, si, ben j'aurai tant de trous, sinon, ben j'aurai tant de false. Voilà. Et donc, ce qui me permettra, ce qui me permet de faire les choses. Alors, du coup, là, j'ai un autre binary sensor, donc vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ben si l'alarme me dit est allumé, ah, qu'est-ce que je fais ? Ouh, alerte, 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 eh ben ça veut dire qu'est-ce que je fais ? Donc, si celui-ci passe que la haine, eh ben, je retourne trou, voilà. Un peu que ce qu'on a fait aussi sur la température. Donc, c'est peut-être mieux d'ailleurs de le faire sur le template sensor initialement plutôt que sur la sonde d'Halas parce que, au lieu de tester tout le temps, c'est uniquement ce qu'en lui tournera sur la haine que je vais pouvoir envoyer l'alerte. Et enfin, detector tech sensor classique, depuis combien de temps le ESP32 a démarré ? Voilà. Et puis, ah, une petite boucle de régulation, tiens, pour le brûlant, voilà comment on fait une petite boucle de régule. Donc ici, c'est la durée de la boucle de régulation. Une seconde, je crois qu'on peut descendre. Et je teste, alors, je vais enlever ce truc-là. Voilà. Je teste si, alors, c'est chiant, c'est ce truc-là. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Toutes les secondes, je teste si le binary sensor, est-ce qu'il y a un clapet ouvert ? Et, voilà. Donc, est-ce que le binary sensor, est-ce qu'il y a au moins un clapet ouvert et que le ventilateur ait démarré ? Si ce n'est pas le cas, eh bien, je stoppe le ventilateur. Voilà. C'est comment c'est fait le truc. Bon, je crois que je n'ai plus rien d'autre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce code et les fichiers Gerber. Vous faites GitHub, c'est bidocchi. Voilà. Donc, vous allez retrouver les choses dans le GitHub, dans la partie SPIOM. Voilà. Donc, vous avez le code qui est mis ou il sera mis dans le code, ici. Et les fichiers Gerber. Donc, ici, vous allez récupérer à la fois la bill of material, la bomb, et puis tout le PCB avec les toutes dernières modifications que vous avez trouvé ça. Donc, si vous voulez commander sur PCBWay ou peu importe votre crèmerie pour faire vos PCB, vous allez récupérer tous vos fichiers Gerber, ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, très technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour, notamment, les cas pratiques. Est-ce que je gagne ou non en température, en passant, l'eau en faisant réchauffer sous les panneaux. Je sais que ça va vous intéresser.